Les Gabonais l'attendaient depuis quelques jours. Eh bien, le remaniement gouvernemental a donc eu lieu hier soir. La déclaration a été faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bécalé, l'équipe gouvernementale. Il est donc question pour cette équipe d'agir vite et avec efficacité, comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba. Alors, sur ce plateau, comme je le disais au sommaire de ce journal, nous recevons le chroniqueur de ce soir, Patrick Nzoré-Bécalé. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, ce gouvernement de la République, encore dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bécalé, remanié hier soir, comme nous l'avons dit. Alors, il s'agit aujourd'hui d'un remaniement d'ampleur, puisqu'on y enregistre neuf sortants et huit entrants. Oui, tout à fait, Patricia. Il faut dire que huit personnalités font leur entrée dans ce gouvernement. Parmi les cas les plus symptomatiques, les plus emblumatiques, il y a notamment Vincent de Paul Mouss-Massassa, qui hérite du portefeuille très en vie, très convoité et très stratégique, des idocabures et des mines. On y compte aussi Patrick Daouda-Mougiama, qui hérite du portefeuille d'éducation nationale, portefeuille qui était échu jusqu'ici par le ministre Michel Munga. On y compte aussi Léon Bouddha-Mallonzi, aux transports, aux équipements, portefeuille auquel on a joint l'habitat. On y compte également, dans ce gouvernement, des sortants. Le cas le plus emblématique est donc M. Bruce Lacruche-Alianga. Il était, il y a trois semaines encore, un homme extrêmement influent dans la galaxie présidentielle, ancien directeur de cabinet. Il y a deux semaines, il avait été nommé troisième personnalité du gouvernement pour assurer la stratégie et l'investissement humain. Il vient d'être débarqué, le premier débarqué du gouvernement. À côté de Bruce Lacruche-Alianga, on compte également un certain nombre de lieutenants, des hommes qui lui sont proches, parmi lesquels Tony Ondomba, le ministre de l'énergie, qui occupait jusque-là le portefeuille de l'énergie. Il y a également Noël Mboumba, l'ancien ministre des hydrocarbures, mais aussi Roger Ovolomba, qui était jusque-là ministre de l'économie et des finances, pour ne pas être tout à fait exhaustif. Le dernier en date étant M. Ernest Tempo-Epiga, qui occupait le ministère de l'Habitat. Voilà un peu pour les neuf sortants. Oui, Patrick, est-ce qu'il y a des femmes là-dedans ? Oui, il y a dans ce gouvernement, il faut d'abord dire qu'il y a 20 hommes et 10 femmes. Ce n'est pas encore la parité, mais on va y arriver. On va y arriver. Alors, dans quel esprit et dans quel contexte, justement, ce gouvernement prend-il ses fonctions et que peut-on attendre, justement, de cette équipe gouvernementale qui doit travailler avec plus d'efficacité ? Alors, le premier ministre l'a dit en présentant et en rendant publique cette nouvelle équipe. Il a dit que le président de la République, Ali Bongo Ndimba, lui avait prescrit la mission d'abord de veiller, notamment, aux attentes non satisfaites des Gabonais et d'ater ces attentes. Il a également précisé que le président de la République voulait qu'il s'entourât d'hommes et de femmes compétentes ayant l'expérience, mais aussi mûs par une certaine intégrité, une certaine propriété, mais aussi une certaine loyauté. C'est donc dit que les 30 membres du gouvernement qui ont été nommés hier seront attendus par les Gabonais que nous sommes à leur capacité à donner corps à ces prescriptions du chef de l'État en faveur du respect de la propriété, l'intégrité, attendus, Patricia Ali Bongo Ndimba, que nous sommes dans un contexte de lutte contre la corruption, dans un contexte de lutte contre l'arrangement illicite. Vous le savez, plusieurs dossiers sont désormais, ont été, sont dans la main courante du tribunal qui a d'ores et déjà mis la main sur un certain nombre de hauts cadres de l'administration. On s'attend donc à ce que les futurs ministres qui entrent en fonction brillent par leur propriété pour donner corps à un certain nombre d'attentes, mais aussi aux besoins urgents des Gabonais qui portent notamment sur l'habitat, sur le transport, sur le logement, mais surtout sur la scolarité de nos enfants et la sécurité. Vous, déjà, vous déclarez là, vous placez là le décor, justement, sur les différentes priorités de cette équipe gouvernementale. Comme vous l'avez dit, le maçon, on l'attend au pied du mur. Alors, aujourd'hui, les attentes des populations gabonais sont grandes, comme vous l'avez énuméré. Est-ce que vous pensez que parmi ces préoccupations des populations, il y a une essentielle qui peut aujourd'hui profiter à ces populations ? Oui, il y a des questions très urgentes, notamment la question des équipements des infrastructures. Vous voyez que Gabon Télévisions s'est fait le plaisir de le ressasser à chaque édition. L'équipement des infrastructures, nos routes, sont en mauvais état. Les Gabonais, plusieurs, notamment les jeunes, plusieurs d'entre eux sont au chômage et la question de la santé dont le président de la République et son Premier ministre, Julie Ancorbe Cal, font une priorité, gagnerait à être satisfait notamment dans le cadre de la case force. Nous pensons également qu'il y a d'autres actions. Nous, au secteur de la communication, nous avons des attentes et les Gabonais en ont certainement en cette fin d'année 2019. Nous espérons que le gouvernement va s'y attéter rapidement. – S'entendez. – S'entendez. – S'entendez.